bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous montrer la conception de mon meuble de salle de bain si vous allez voir dans les précédentes vidéos en fait je vous ai montré comment j'ai repas ma salle de bain j'ai repas les meubles je vous ai montré tout ce qu'il y avait dedans dans celui là tout particulièrement et je me suis dit bah mince après avoir fait la vidéo là je me suis dit mais c'était pas ça qui est le plus intéressant pour les gens ce qui est intéressant surtout c'est comment j'ai réfléchi à comment fabriquer un meuble en carton qui va pique-poil pour ma salle humaine je vais vous donner quelques explications pour voilà vous proposer quelques pistes si jamais vous voulez vous faire un meuble pour vous qui vous voilà qui vous correspond en fait déjà là bas ce meuble là le miroir que vous voyez s'il était déjà là quand je suis arrivée donc j'ai récupéré et j'ai réutilisé pour le meuble il faut savoir que il tire quasiment en équilibre on est dans ma salle là donc on entend les châteaux des oiseaux du dessus en fait moi quand j'avais conçu je voulais pas percer parce que c'est un mur en briques et à cette hauteur là moi je veux dire je veux dire je suis nana j'ai pas si de force dans les bras donc j'ai composé avec ce que j'avais donc j'irai il y avait un seul trou ici pendant les d'autres plus au dessus mais c'était trop alors ce que j'ai fait j'ai pris malheureusement je peux pas vous montrer mais en fait ici à la bordure du carrelage et ce que j'ai fait en fait à l'arrière du meuble j'ai rajouté un morceau de carton coupé en bison pour qu'il aille pipoil sur le pour que le meuble en fait il puisse reposer sur la bordure du carrelage du coup j'ai eu j'avais une seule vis un seul trou et donc là en fait j'ai fait un petit un petit cache pour pouvoir percer et que la vis soit invisible ensuite je vais rapprocher un petit peu la caméra pour vous montrer alors donc en fait moi j'avais à l'époque calculé le nombre d'affaires que j'avais et il me fallait ben voilà je veux dire par exemple moi je suis gaga qui fait des réserves quand je reviens d'allemagne ben j'ai mon stock de produits je fais ça une à deux fois par an donc il me fallait beaucoup de place pour ranger sachant qu'aussi ben je fais beaucoup de choses moi même quoi je vais pas chez l'esthéticienne ni chez coiffeur donc donc voilà quoi j'ai c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de produits donc là en fait j'ai à chaque fois calculé en fonction de la taille de mes de mes produits bon à l'époque j'en avais d'autres et j'ai fait un gros tri mais bref et donc en fait ce que j'ai fait je vais monter un petit peu donc là en fait ici j'ai préparé j'ai pris je me suis dit parce qu'il y avait des produits qui étaient vachement en haut et je savais pas comment comment gérer ça et puis j'allais pas faire une grosse case pour juste un produit alors ce que j'ai fait j'ai fait une petite case en haut du coup je peux en ranger tout plat et ils sont tranquilles en haut ensuite là voilà on voit bien donc ici j'ai fait des petits trous comme ça moi j'aime bien comme chez le coiffeur vous savez ils ont jamais le sèche-cheveux qui traînent ils ont toujours un truc pour le mettre en place et comme ça ils sont tranquilles et moi je me suis un peu inspiré de ce qu'ils avaient chez eux et pareil là je me suis fait d'autres d'autres trous par exemple ici j'ai rajouté un couplet comme ça je peux y ranger voilà mes brosses à dents et tout ça ensuite je vais descendre un tout petit peu la caméra voilà donc là aussi c'était en fonction de la place que j'avais parce que j'avais une grosse contrainte parce que juste en dessous il y a le robinet que vous voyez ici donc il fallait que je puisse gérer la taille du miroir avoir du rangement suffisant et pas descendre enfin voilà pas buter contre le robinet donc j'ai calculé voilà entre ce qui ce qui me restait de place et donc j'ai pu rajouter toute cette cette longueur là que vous voyez ici ensuite j'avais donc en fait là si on voit bien ici donc j'ai ma main en fait j'ai utilisé simplement un tuyau qui me sert de pied donc du coup j'ai un meuble qui tient qu'à une seule vis avec toutes les affaires dedans qui est presque en équilibre qui tient sur un pied sur une vis et sur une bordure de carrelage j'avais aussi un autre souci pour moi c'était de pouvoir fermer à la fois le lave-linge donc vous voyez il y a il y a il y a 5 mm entre le bâton du lave-linge j'ai le meuble et en même temps que je puisse aussi fermer la porte alors là je vous le montre en entier donc là en fait donc on voit ma colonne que j'avais réalisé pour à la fois faire tenir le meuble du dessus et pour ranger aussi pas mal d'affaires parce que j'avais quand même un sacré paquet et j'avais encore une autre contrainte c'est le fait qu'il y avait cette conduite ici donc j'ai dû faire un petit décrochement pour pouvoir voilà avoir un meuble qui se faufile entre l'évier et la machine à laver que je puisse ranger les choses dedans et qu'en même temps ben voilà j'ai pas de perte de place à cause de la conduite en bas donc voilà parce que c'était un meuble aussi sur lequel j'avais un petit peu marrenais parce que il était un peu voilà un peu sophistiqué un peu compliqué à faire donc voilà je l'avais fait dans un premier temps je l'avais d'abord laissé en plastique brut et franchement c'est sympa mais bon là en fait comme j'avais fait la salle de bain en entier j'ai arrangé tout le reste de mes meubles ben voilà j'avais envie qu'ils soient sortis à d'autres 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 meubles de ma salle de bain donc là je vous le remontre encore une fois voilà donc si vous avez des questions concernant la construction des meubles n'hésitez pas à me les poser en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo merci de nous mettre un pouce bleu et si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes merci de la partager moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie et je vous dis à bientôt et je vous remercie à bientôt